Hey salut à tous les gars c'est Reigns, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit thriller que j'ai regardé ce week-end qui était fort sympathique, que je ne doutais pas du tout, franchement je ne mettais pas un euro là-dessus et puis finalement c'était surprenant, je vous parle de I.C.U, c'est parti Alors, I.C.U, qu'est-ce que c'est ? C'est un film finalement que j'ai découvert un petit peu sur le tard, il est sorti en 2019, donc il a déjà 4 ans et puis en fait, il était depuis un petit moment sur Amazon Prime, il défilait souvent devant ma liste et je ne voulais pas le regarder, pourquoi ? parce qu'il évoquait encore un thème qu'on a l'habitude de voir 10 fois dans les thrillers, surtout ces dernières années à cause du fait que ce soit un petit peu un fait d'actualité aux Etats-Unis et je me suis dit non, franchement pas encore une fois, surtout que le réalisateur, on ne le connait pas des masses c'est Adam Randall, il a fait quelques films, il est à la quarantaine, il est assez jeune, il a fait quelques thrillers, quelques films d'horreur, mais rien de bien transcendant pour les peu que j'ai pu voir, je crois que j'en ai vu un ou deux de sa film, franchement ils ne sont pas fous, rien de bien spécifique donc j'étais que moyennement chaud et là ces derniers temps sur TikTok, je tombe sur plein de gens qui le conseillent, qui l'ont regardé d'un coup, je ne sais pas pourquoi ils le conseillent, voilà, et je me suis dit bon, allez, il dure 1h36, je vais me laisser porter par la chose et je vais regarder et finalement j'ai été agréablement surpris, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui I See You va parler de Justin White, qui a 10 ans, il disparaît alors qu'il se baladait en vélo pour rentrer chez lui dans la forêt et forcément la police s'en mêle, l'inspecteur de police Greg Harper, qui est responsable de l'affaire découvre de nombreuses similitudes avec de précédents cas d'enlèvement, déjà dans cette région-là à l'époque on va déjà commencer par le casting pour parler de tout ça et des acteurs qui sont présents dans ce film Nous avons comme personnage principal un couple, voilà, qui ont un enfant donc nous avons la mère de famille jouée par Ellen Hunt, qui s'appelle Jackie, dans le film et elle est mariée avec l'inspecteur de police qui est responsable du coup de l'enquête sur les disparitions qui est jouée par John Tenet, donc lui c'est un acteur, on l'a vu quelques fois dans des secondes mais voilà, pas non plus fait, des masses de choses Ce sont donc les deux personnages principaux, ils ont un enfant, alors je suis désolé parce que je ne sais pas c'est un acteur ou une actrice, maintenant je ne sais plus trop comment dire parce qu'il me semble qu'il y a eu un petit changement et c'est Judah Lewis qui va jouer leur fils dans le film et puis voilà, ils vivent dans une maison, une grande maison et en fait, il y a quelque chose de bizarre, voilà, le mari enquête sur un petit cas d'enlèvement et à côté de tout ça, nous avons des événements qui se passent un petit peu chez eux qui est assez étrange, mais bon, voilà, donc ça c'est pour expliquer le cas de la famille par ces trois acteurs Ensuite, nous avons deux autres acteurs qui sont importants dans le film nous avons Owen King qui lui va jouer Alec je vous expliquerai un petit peu son rôle plus tard et nous avons Libby Barreur, pareil, qui joue Mindy et ces deux-là, ils sont ensemble un petit peu je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il vient de faire dans ce film-là nous n'avons rien de particulier, pas des acteurs connus donc pas grand-chose de vendeur c'est vrai que souvent, ces derniers temps, quand on nous sort des films des thrillers, bon, sur les thrillers, pas tellement mais c'est dans les temps sur les films d'horreur, ces petits trucs on essaie de nous mettre au moins des acteurs qui ont joué dans quelques trucs intéressants dans quelques petits... là, c'est pas vraiment le cas c'est des acteurs qu'on a déjà vus plein de fois dans des second rôles, dans des petits trucs mais rien de bien folichon, folichon et pourtant, malgré le fait que la King soit pas foufou ça marche quand même bien donc je vais vous dire pourquoi déjà dans cette petite partie sans spoiler Que dire sur ce film sans trop vous spoiler ? Bah en fait, c'est que tout simplement c'est une histoire d'enquête policière sur un cas d'enlèvement et également sur un cas de, bah, de frogging alors, comment vous expliquez ça pour ceux qui connaissent pas ? C'est un peu le principe habiter malgré les familles dans leurs habitations, sans se faire repérer mais en utilisant tous leurs objets du quotidien c'est-à-dire utiliser la cuisine quand ils partent dormir dans le grenier, etc. etc. sans que les gens ne se rendent compte ça c'est le principe du frogging et bah c'est un cas très 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 fréquent aux Etats-Unis on en voit plein des histoires comme ça, des faits divers comme ça plusieurs films sont sortis là-dessus et également, c'est pour ça qu'au départ quand je faisais mon annonce j'étais pas certain de vouloir regarder je me suis dit, ah c'est encore une histoire qu'on a vu mille fois et finalement c'est quand même surprenant pourquoi ? parce qu'il est très bien construit le film pour le coup je vous disais, il dure 1h36 il est divisé en deux parties si vous voulez, presque trois on va dire trois parties il y a la première partie où on va suivre un petit peu vite fait l'enquête de police un peu la situation familiale qu'il y a avec nos deux parents et leurs enfants et bah voilà ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de bizarre il y a des photos qui disparaissent il y a des couverts qui disparaissent la télé s'allume toute seule enfin bref des petites situations un petit peu étranges rien de bien particulier cette première partie du film est plutôt lente et puis dans la deuxième partie du film nous avons la vision des froggers si vous voulez de ceux qui sont dans cette maison là aux dépens de la famille sans que ils se soient rendus compte et qui utilisent un petit peu bah justement les objets du quotidien qui se servent le café etc etc toujours dans le but de ne pas se faire repérer de profiter un maximum de ce logement qui n'est pas le le hein finalement cette deuxième partie là est déjà plus intéressante on découvre pas mal de choses on a du coup différents points de vue et ça c'est très sympa donc pour vous dire un petit peu donc on a une petite partie un petit peu plus lente ensuite vraiment des petits un retournement de situation mais presque quelques petits retournements de situation qui sont sympas à voir sous les deux ans mais du coup parce que ça se complète bien pour le coup ça se complète bien c'est pour ça que c'est bien construit il y a des trucs on se demande comment ça s'est produit on a la réponse dans la deuxième partie et puis il y a des choses qui se sont passées dans la première partie qu'on a pas vraiment vu à l'écran mais qu'on voit par contre dans la deuxième partie donc finalement ça s'entraîne bien ça se complète bien c'est bien foutu on se fait pas trop trop chier bien que la première partie vu qu'elle est assez lente bon les 30 premières minutes on les sent un petit peu passer mais on va dire que ça on va dire que ça va le principe du film est franchement cool et justement le fait d'avoir la vision des Frogger dans cette histoire change un petit peu l'aspect de l'histoire et change aussi la vision qu'on a de ce genre de film parce que ce genre de film comme je vous disais on en a vu des dizaines et des dizaines et c'est souvent très répétitif le même principe tout le temps tout le temps The Boy c'était comme ça Aftermath c'était comme ça on en a vu plein des comme ça et puis bon finalement ça m'a quand même surpris c'était pas mal du tout pour le coup et je comprends que les gens aient bien kiffé parce qu'on passe vraiment sur les thrillers pas vraiment le côté on te raconte l'histoire de Frogger non on passe vraiment sur le thriller où il y a quelque chose des bizarres qui se passe derrière tout ça et ça c'est intéressant donc voilà je vous conseille quand même d'aller voir ce petit film je vais m'arrêter là pour la partie sans spoiler parce que sinon je vais te déraper un petit peu il est sympa il est assez original dans la façon de traiter le sujet le scénario est très sympathique les acteurs sont pas foufous mais ça fait le taf quand même la réalisation est correcte donc franchement vous pouvez y aller c'est un petit plaisir c'est sympa c'est une bonne petite découverte de 2019 enfin même 2020 chez nous il est sorti encore 2020 chez nous donc je vous conseille si vous ne l'avez pas vu il est disponible sur Amazon Prime gratuitement sans avoir à payer 36 000 autres abonnements en plus sur cette plateforme on connait alors pour cette partie spoiler et oui donc comme je vous disais tout à l'heure nous avons cette construction de film qui marche très très bien où tout s'entremêle et vous vous direz finesse mais tout à l'heure tu n'as parlé que du côté que de l'aspect frogging pourquoi on ne parle pas de l'aspect de l'enquête un petit peu tout simplement parce qu'en fait l'enquête on la voit au début du film et elle prend tout son sens à la fin du film parce que c'est vrai que pendant un moment bon vite fait on voit le flic prendre 2-3 dossiers faire vite fait quelques petites enquêtes mais rien de bien s'approfondir pas trop on rentre pas trop dans les détails t'as l'impression que vraiment c'est le second plan et en fait on s'en fout tout ça c'est un petit prétexte pour dire qu'ils ne sont pas beaucoup à la maison mais pas du tout pas du tout en fait l'enquête prend tout son sens à la fin et c'est ça qui est intéressant parce qu'on va comprendre un petit peu le déroulement de l'enquête grâce à la vision que l'on a des proggers qui sont à la maison pour le coup je ne l'attendais pas du tout je me suis dit les proggers en fait ben voilà ils vont prendre la place totale sur l'enquête qui au départ était quand même assez intéressante et puis ben non c'est eux qui vont nous permettre de découvrir ce qui s'est réellement passé ce qui se passe et ça c'est excellent on va voir l'aspect des proggers on va voir plein de choses que forcément les réalisateurs ne voulaient pas nous montrer au départ donc plein de choses qui se sont fait un petit peu en screen dans cette famille tu vois et ben on apprend alors attention là c'est le gros à l'air spoiler c'est pour ça on est dans la partie spoiler et on apprend qu'en fait le policier et oui donc notre père de famille est directement lié aux enlèvements d'enfants et oui alors là là c'était surprenant parce que vous me direz peut-être certains les plus malards d'entre vous vous me direz mais c'était logique ça se voyait à des kilomètres et ben moi franchement quand je suis devant le film je ne réfléchis pas je suis comme ça je suis prêt en charge je me dis c'est correct c'est franchement sympa d'un coup on m'annonce ça oh putain je ne l'avais pas vu venir pour le coup je ne l'avais pas vu venir ma copine elle a regardé que moi elle n'avait pas vu venir non plus donc on s'est dit ah attention il y a un petit truc là ça prend du coup que le clic est directement lié à l'enquête et qu'il est peut-être le principal suspect sur les enlèvements et là c'est le problème et on se rend compte aussi que dans notre binôme de Frogger qui sont là pour compréter cette petite maison tranquillement et ben il y en a des deux qui est pas là pour rien il a pas choisi cette maison pour rien parce qu'il est peut-être au courant de ce qui se passe en fait il est peut-être au courant que c'est lui c'est l'inspecteur qui s'occupe de tous ces enfants qui disparaissent et là c'est encore autre chose là c'est encore pas mal parce qu'on apprend à travers divers dialogues que notre personnage donc Alec le Frogger le blond lui il est là vraiment pour s'amuser avec la famille ce qui n'était pas au départ le cas au départ la mini qui les apporte ici je le dis très clairement on va prendre un petit peu position de la maison mais de façon très discrète on va pas se faire remarquer on utilise un petit peu leur vie du quotidien mais on ne vole rien on ne casse rien on ne déplace rien on va pas les rendre fous on profite juste du logement tranquille par contre Alec lui qui est là lui il est tout de suite dans l'offensive un petit peu lui il n'a pas envie de se faire chier lui il est là il veut les rendre fous et on se rend compte que du coup les petits éléments que les parents reconnaissaient un petit peu tiens c'est plus ici ça ça a changé ça ça a disparu et ben en fait c'est Alec qui le faisait bien évidemment pour les rendre dingue mais il veut les rendre dingue parce qu'il veut jouer avec eux parce que lui il est un petit peu dans cette histoire ici que le personnage qui cherche sa vengeance parce qu'il était lié à notre inspecteur finalement mais voilà on ne l'apprend que finalement au fur et à mesure de la vision des Frogger et ça c'est franchement franchement sympathique c'est vrai que du coup on ne s'y attend pas vraiment on a un twist du coup qui est très très bon il marche du tonnerre parce qu'en fait la révélation c'est fait totalement par hasard parce qu'il y a eu une succession de trucs un peu mal tombés mal foutus parce qu'il y a prise de tête entre Alec et Mindy il se dispute il y en a une qui se blesse elle est évanouie lui il voulait partir de la maison pour on ne sait pas d'ailleurs s'il voulait peut-être se débarrasser d'elle ou s'il voulait peut-être l'emmener en urgence sauf que quand il va pour faire ça le flic il revient donc il y a plein de choses qui fait que putain les choses ne se sont pas passées comme prévu sa foire sa foire et du coup on l'apprend une multitude de choses cachées qu'on n'aurait pas dû savoir tout simplement pareil on apprend que la mère elle avait un amant et que l'amant a été blessé quand il est venu vite fait lui rendre visite on ne savait pas par qui on ne savait pas comment on voit tout ça dans la partie des froggeurs donc ça c'est cool et en plus on le voit se faire tuer dans le film mais hors caméra hors show donc on ne sait pas qui c'est qui l'a fait on ne sait pas si c'est un des froggeurs on ne sait pas qui c'est qui a fait ça sauf que là du coup dans la vision des froggeurs on a la réponse parce que il y en avait un des deux qui était ici à la cave avec l'amant qui était blessé planqué parce qu'il ne voulait pas se faire repérer et il a tout vu lui il a tout vu il a vu ce qui s'est passé il a vu qui c'est qui a tué ce mec là et vous vous en doutez c'est encore le padré c'est encore l'inspecteur donc là il y a vraiment tout qui est louche l'inspecteur commet un meurtre il ne veut pas forcément forcément il ne dit pas à sa femme que c'est lui parce que sa femme retombe sur le cadavre merde qu'est-ce que je fais j'en parle à mon mari il est flic on va essayer de camoufler tout ça lui il ne dit pas que c'est lui elle bah du coup elle pense que c'est leur fils enfin bref c'est un bordel monstre et bah du coup ça ne crée que des changements de situation des trucs qui malencontreusement s'entremêlent et qui rendent l'affaire complètement difficile et totalement foireuse et c'est là que du coup c'est là que je trouve que ça marche bien c'est qu'en fait tout se fait découvrir un petit peu par hasard pendant l'histoire et ça marche bien ça marche bien le twist final il est vraiment sympa franchement ça c'est ça qui m'a agréablement surpris dans le film parce que moi honnêtement sur les 30 premières minutes je me suis dit oh bah la enquête elle va être mi-côté on n'en parlera plus je pensais qu'on n'en parlerait plus et en fait quand on voit que tout ça c'est bien entremêlé c'est bien ficelé jusqu'au bout et qu'en fait tous les personnages quand t'es présenté ont un rôle important et que personne n'est là par hasard ça c'est fort sympathique ça marche bien c'est ça qui fait que ce film est original dans la façon de traiter son sujet et d'avoir un petit peu un double scénario comme ça entre l'enquête et le frogging et ça franchement c'est nickel ça m'a plu c'est un film du coup que je vous conseille et c'est grâce à TikTok et grâce à quelques fans de cinéma qui ont fait partager leur expérience sur ce film je me suis dit vas-y je me lance et sans regret sans regret c'était cool une heure et demie c'est pas le film de l'année c'est pas non plus le chef d'oeuvre mais franchement il vaut quand même le détour il est sympathique un petit thriller bien ficelé avec un casting plutôt correct mais sans plus une réalisation sympa un scénario qui marche bien un twist qui marche bien et qui est surprenant donc franchement je vous le conseille et puis si vous l'aviez déjà vu dites-le moi dans les commentaires quand on discute un petit peu si vous l'aviez pas vu et que vous êtes quand même resté jusqu'à ce stade de la vidéo parce que vous aviez la flemme et que vous vouliez connaître tout de suite la fin de l'histoire et ben je n'ai pas trop donné de détails sur la fin comme ça vous pouvez quand même aller le voir un bon de petits vicieux vous pouvez aller jeter un oeil quand même parce que c'est pas tout mais avant moi il y a des oeuvres à les regarder quand même celui-ci est très sympathique donc franchement allez-y et puis ben si vous avez des films à me conseiller que vous voulez que je regarde ou que je conseille dans les épisodes je vous conseille ce film n'hésitez pas on peut en discuter ensemble vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires et puis en attendant moi je vous laissez là c'est Thérèse portez-vous bien bon visionnage et très bon film à vous allez ciao 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 ciao